Salut, coucou, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Geek Rendez-vous, l'émission qui résume toute l'actualité de la pop culture. Cette semaine, je vais te parler d'abord de Netflix qui nous spoil la saison 4 de Stranger Things. Et je vais te montrer d'ailleurs le premier teaser, les premières images de la saison 4 diffusées officiellement par Netflix. Et je te dirai d'ailleurs quand ça va spoiler. Je te parlerai aussi de The Batman avec les premières images de Robert Pattinson dans son costume de Batman. On parlera aussi de Birds of Prey, évidemment, d'Aquaman 2, de Spider-Woman, de Lucifer, de The Witcher, d'Alter Caban, saison 2. Je te montrerai la bande-annonce. On parlera aussi de Dracula, la série Netflix. On parlera aussi d'Insatiable, de Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, Musclor, qui arrivera sur Netflix. On parlera aussi de Friends, le retour de Friends avec tout le casting, Info ou Intox. On parlera de Indiana Jones 5, Jurassic World 3, Matrix 4. Voilà pour le sommaire. On commence donc tout de suite avec Stranger Things, les premières images de la saison 4 dévoilées par Netflix. Un premier teaser avec une énorme surprise. Donc si tu n'as pas encore vu la saison 3 et le dernier épisode de Stranger Things, je vais te demander s'il te plaît d'accélérer cette vidéo d'une minute, de passer une minute. Parce que là, je vais diffuser le premier teaser officiel de Stranger Things saison 4 qui répond à une question importante que tout le monde se pose depuis longtemps. Donc si tu n'as pas vu la saison 3 ou que tu ne veux pas tout simplement être spoilé et découvrir ces images lorsque tu vas regarder enfin la saison 4 de Stranger Things, quitte cette vidéo et reviens dans une minute. Reviens dans une minute, ok ? A tout de suite. Teaser qui s'appelle « Bon baiser de Russie » qui a été diffusé lors de la Saint-Valentin par Netflix. Le retour de Jim Hopper, évidemment, David Harbour, qui en fait n'est pas mort. Alors on le savait, si tu étais attentif pendant la saison 3, le dernier épisode, lors de la scène avec la prison russe, on entend les Russes dire « l'Américain ». Et évidemment, ils parlaient de Jim Hopper qui apparemment est enfermé dans un camp, un goulag russe. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur la saison 3, saison 4 de Stranger Things. On sait aussi qu'il va y avoir un épisode qui sera dédié à un personnage, sur le passé d'un personnage. On va nous faire découvrir l'histoire d'un personnage. Donc il y aura un focus sur l'un des personnages de Stranger Things. On ne sait pas encore qui c'est. Ça, ce sera dans la saison 4. La saison 4 aussi devrait comporter apparemment 9 épisodes et non 8 épisodes, évidemment. Je te tiendrai au courant. Des prochaines news sur Stranger Things. Batman, première vidéo de Robert Pattinson dans le costume du chevalier noir. Voici enfin les premières images qui ont été diffusées par Matt Reeves, le réalisateur et co-scénariste du film. Il a diffusé ça sur Twitter. La vidéo est hébergée sur le site de Vimeo. Et donc on va regarder les premières images de Robert Pattinson en Batman. Si tu considères aussi que c'est du spoil, je te conseille aussi de quitter cette vidéo. Ça va durer juste quelques secondes de toute façon. Voici donc les premières images de Robert Pattinson en Batman avec son nouveau costume. C'est normal que ce soit noir pour l'instant. La vidéo commence comme ça dans le noir. Et au fur et à mesure, il y a une lumière rouge. On découvre Le Bat-Symbol, le nouveau Bat-Symbol de Batman, le nouveau costume de Robert Pattinson. D'abord sa poitrine, puis son visage. Et c'est tout. Ce sont des caméras test, des tests vidéo qui ont été réalisés par Matt Reeves et donc diffusés sur Twitter. Il y a seulement quelques jours, pour la Saint-Valentin justement, qu'est-ce que tu en penses de Robert Pattinson en Batman après Ben Affleck ? Est-ce que tu es convaincu ou pas ? Dis-moi ça en commentaire. Alors pour ce qui est du symbole sur sa poitrine, il y a des fans d'ailleurs qui ont analysé, qui ont une théorie sur ça. Apparemment, le nouveau Bat-Symbol serait réalisé avec l'arme du tueur de ses parents. Le costume en lui-même très moderne rappelle celui du personnage dans le jeu Batman Arkham Light. On sait d'ailleurs où va et quand va se situer ce nouvel opus de Batman avec plein de méchants. Il y aura notamment Colin Farrell dans la peau du pingouin, Zoé Kravitz qui va jouer Catwoman, Geoffrey Wright qui va succéder à Gary Oldman dans la peau du commissaire Gordon. Donc il y aura plein de méchants dans ce nouveau Batman qui va sortir le 23 juin 2021 en France. Pour ce qui est de la temporalité, on sait quand se déroulera le scénario de ce Batman. Alors ce sera dans les années 90, ça on le savait déjà. Mais The Batman va se dérouler pendant la deuxième année de Batman. Ce sera un Batman jeune. The Wrap révèle que, d'après leurs sources, le scénario se déroulera durant la seconde année d'existence de Batman. Ce positionnement permet d'empêcher de repasser par des passages trop connus centrés sur la naissance du héros tout en gardant un côté rafraîchissant. On connaît tous déjà très bien ses origines et son initiation, plus la peine de perdre du temps à nous le resservir. Donc dans une ambiance proche du genre du film noir, le personnage sera une sorte de détective qui enquête et parcourt les recoins sombres de Gotham pour résoudre une affaire dans laquelle il sera confronté, vous l'aurez compris, à plusieurs méchants. Là, on va vraiment donc se focaliser sur The Batman, sur le côté détective de Batman, qui est une des personnes les plus intelligentes et brillantes de l'univers d'ici. The Batman sera donc en France au cinéma dans les salles le 23 juin 2021 et évidemment, je te tiendrai courant des prochaines news sur ce film ces prochains mois et ces prochaines années. Alors, un restaurant Batman va ouvrir ses portes à Londres, oui, c'est pas une intox, on a même une photo. Ce sera dans l'univers Batman, c'est le Wonderland Restaurant Group qui s'est associé avec Warner pour créer un complexe d'environ 1670 mètres carrés à Londres. Voici une première image qui a été diffusée, ça c'est le Penguin's Iceberg Lounge, donc il y aura plusieurs salles. Voilà donc la première image officielle de ce restaurant Batman avec cette salle Penguin's Iceberg Lounge. Ce restaurant devrait ouvrir à Londres cette année, en 2020, en attendant la sortie de The Batman, dans le quartier de Soho. Alors, au niveau des prix, ce sera évidemment un peu cher puisque tu payes pour le décor. Ça coûtera à peu près entre 55 et 145 euros par personne pour expérimenter ce nouveau restaurant Batman avec plusieurs salles qui reprennent l'univers du Chevalet Noir. Birds of Prey, après un mauvais démarrage, le film change de nom aux Etats-Unis. Et oui, puisque le film avec Harley Quinn, Margot Robbie, signe le plus mauvais démarrage d'un film DC, dans l'histoire de DC. C'est vraiment très très mauvais outre-Atlantique aux Etats-Unis et c'est pour ça qu'ils ont changé finalement le titre du film. Aux Etats-Unis, le film s'appelait Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn et donc ils l'ont renommé Harley Quinn, Birds of Prey. Le film n'a pas été renommé en France, pour l'instant. Donc voilà, le plus mauvais démarrage de toute l'histoire d'un film DC. Pourtant, les fans ont bien aimé apparemment. Pourquoi attirent-ils moins les foules alors que les autres films DC Comics, que les autres films DC Comics alors que les critiques sont positives ? Je me pose la question aussi, je ne l'ai pas encore vu. Je suis très en retard, il faut vraiment que j'aille le voir. Qu'est-ce que tu as pensé de Birds of Prey ? D'ailleurs, dis-moi ça en commentaire. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille le voir ? Ou est-ce que je peux attendre sa sortie en VOD ou sa diffusion à la télévision ? Dis-moi ça en commentaire. Aquaman 2, la pétition pour demander le retrait d'Amber Heard du casting atteint son objectif. On reste dans l'univers DC. L'affaire des violences conjugales entre Johnny Depp et Amber Heard ne cesse de faire la une des médias. La semaine dernière, on a découvert, à la suite d'une fuite, un enregistrement audio dans lequel l'actrice avouait avoir frappé la star de la franchise Pirates des Caraïbes après la diffusion de ce document. L'opinion s'est rapidement retournée contre l'actrice au point que de nombreux fans veulent faire payer Amber Heard. En effet, le public souhaite que l'actrice soit retirée de tous ses futurs projets cinés auxquels elle doit participer. Mais là où les fans se mobilisent en masse, c'est concernant Aquaman 2. Donc la pétition a déjà été signée par plus de 300 000 personnes et le nouvel objectif, c'est d'atteindre les 500 000 signatures pour que Amber Heard soit retirée d'Aquaman 2 et qu'elle soit remplacée par une autre actrice. Qu'en penses-tu ? Sony serait en train de préparer un film sur Spider-Woman et oui Sony qui a encore les droits du Spider-Verse, adaptation de tous les personnages de l'univers de Spider-Man, notamment Venom. Et donc Spider-Woman, Spider-Man au féminin. Et ils savent apparemment qu'ils aimeraient voir pour incarner ce personnage au cinéma pour la première fois. Sony Pictures aimerait beaucoup recruter Alicia Vikander dans la peau de Spider-Woman, l'actrice qui sera bientôt de retour dans Tom Raider 2. C'est la nouvelle Tom Raider, Alicia Vikander. Et selon Sony, ce serait l'actrice idéale pour interpréter Spider-Woman qui est un des personnages préférés de l'univers Marvel dans les comics. Séries Netflix maintenant, on fait un point sur toutes les séries Netflix, annulation et renouvellement. Lucifer, Netflix veut finalement continuer après la saison 5. Netflix avait annoncé que la saison 5 serait la dernière qui n'a pas encore été diffusée d'ailleurs. Et en fait, non, Netflix négocierait actuellement avec Warner Bros. Television pour une sixième saison à suivre donc. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur, ça n'a pas été confirmé. The Witcher, deux nouveaux personnages pour la saison 2, le tournage qui a déjà commencé. La saison 2 de The Witcher avec Henry Cavill qui débarquera sur Netflix en 2021. Et on sait donc qu'il y aura deux nouveaux personnages dans la saison 2, Lambert et Coen. Lambert est sûrement plus connu des fans, assez abrupt. Ce sorceleur a entre autres entraîné Syrie au combat. Il est d'ailleurs l'un des derniers sorceleurs à être entraîné dans les murs de K.R. Morhen. On ne sait pas grand chose des liens qu'il entretient avec Geralt. Mais leurs chemins se sont croisés à maintes reprises et Coen est quant à lui originaire de Povis. C'est aussi un sorceleur. Il a lui aussi entraîné Syrie au combat à l'épée et ce nouveau Witcher est marginalisé par la plupart des gens qui prennent peur à la vue des terribles cicatrices qui barrent son visage. Évidemment, je te tiendrai au courant aussi des news qu'on a sur The Witcher ces prochains mois. Altered Carbon, excellente série de science-fiction de Netflix. La saison 2 se dévoile dans une bande-annonce électrique. Je te conseille vivement de regarder la saison 1 avec le formidable Joel Kinaman qui a joué dans Robocop et qui est remplacé dans cette saison 2 par Anthony Mackie. C'est une nouvelle enveloppe pour le corps de Takeshi Kovac. On va regarder ensemble cette nouvelle bande-annonce officielle en français avec Anthony Mackie. Anthony Mackie, c'est l'acteur qui joue le faucon. Je ne suis pas fan du tout de cet acteur qui va jouer aussi dans la série de Disney+, Le Faucon et le Soldat de l'hiver qui va arriver bientôt sur Disney+, en France, qui va arriver en mars, Disney+. On regarde donc cette bande-annonce d'Altered Carbon saison 2 avec Anthony Mackie dans le rôle de Takeshi Kovac. Je traversais les étoiles dans un vaisseau des colonies avant qu'on invente les piles. J'ai abandonné une terre mourante pour trouver un nouveau monde. Monsieur Kovac, j'ai fait chacun de vos rêves avant vous. Votre réenveloppement est terminé. Conçu sur commande par Kumalo Biosystem. Usage strictement militaire. Cicatrisation accélérée. Tant de réaction augmentée et autres accessoires. Excitant. Si ça te rappelle Matrix ou Total Recall, c'est normal. On a ratissé tous les cailloux des mondes établis. Et on revient à notre point de départ. Sur Arlan ? Vous vous étiez juré de ne jamais revenir ? Pourquoi changer d'avis ? Je suis toujours à sa recherche. Je ne peux pas passer à côté. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Avec le temps, même l'amour se transforme en poussière. Tac ! Quail ? Quels que soient vos besoins, peu importe ce que ça coûte, arrachez leurs piles corticales pour aller ramener les mois ? Là, c'est toute la planète qui va partir à sa recherche. On est en danger ici. Bien sûr que non, monsieur. Des mesures seront prises. Ça, c'est mon personnage préféré, tu vois. Ça, c'est le majordome. J'adore. Je suis fan de cet acteur et de ce personnage. Je peux vous détruire à tel point qu'il ne restera plus rien de vous. Ouais, j'ai déjà entendu ça. On active Evergreen. Confirmé. T'as été tellement réenveloppé que tu te reconnais pas toi-même. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un nouveau peur de la mort ? À moins que ce soit la première fois. Takeshi Kovach qui donc se bat contre lui-même dans la saison 2 d'Alterde Carbon. Et qui arrive sur Netflix le 27 février. Hâte. Vraiment hâte de voir cette série qui est pour moi une des meilleures séries de science-fiction actuellement. Donc si tu n'as pas vu Alterde Carbon, va binge-watcher la saison 1 puisque la saison 2 va être diffusée très bientôt le 27 février. Excellente série de science-fiction, réalisation magnifique, les décors sont sublimes, il y a vraiment du budget. Une série avec à la fois de l'action, du suspense et une histoire d'amour. Netflix, la série Dracula pourrait avoir une saison 2 alors que je t'avais annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 2 apparemment face au succès de cette série. Mais ce n'est pas vraiment un succès critique, il faut l'avouer. Les créateurs de la série, l'acteur principal aimerait avoir une saison 2. C'est Clice Bang qui l'a laissé entendre, l'acteur principal qui joue Dracula. Clice Bang a affirmé au magazine britannique Radio Time. j'espère que ce n'est pas la fin, je dois dire que j'ai très envie qu'il y ait une seconde saison juste parce que j'en ai envie mais aussi parce que je veux voir comment Steven et Mark, les créateurs de la série, feront ressusciter Dracula et Agatha, Mofat et Gatis à qui l'on doit également l'excellente chérie. La série Sherlock sont du même avis que le comédien et ne ferment clairement pas la porte à des nouvelles aventures pour Dracula qui pourraient être ressuscitées. Ils disent qu'apparemment c'est le pouvoir principal de Dracula, c'est évidemment de renaître de ses cendres et donc Dracula pourrait revenir sur Netflix. Alors honnêtement, je l'ai vu, cette série, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de leur précédente création de Sherlock qui est pour moi une des meilleures séries de l'histoire de la télévision avec Benedict Cumberbatch et je suis assez déçu qu'il consacre autant de temps à cette série Dracula plutôt que de se focaliser sur le développement des prochaines saisons de Sherlock. J'espère d'ailleurs que Sherlock va revenir pour une prochaine saison sur la BBC. Donc Dracula pourrait revenir pour une saison 2. Actuellement, ce sont le cast et les créateurs de la série qui aimeraient revoir cette série pour une saison 2. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé par Netflix donc il n'y a pas d'info officielle. Insatiable ! Netflix annule la série après deux saisons. Alors ce n'est pas un communiqué officiel de Netflix, c'est une actrice une des actrices principales de cette série qu'il a annoncée sur Twitter. Il y a un fan qui a demandé à Alissa Milano est-ce qu'on verra une troisième saison de Insatiable sur Netflix ? Et Alissa Milano a répondu nous ne serons pas de retour. Malheureusement, tristement, cette série ne reviendra pas donc. Elle a été annulée après seulement deux saisons. Alors pour l'avoir vue, franchement, ce n'est pas une grande perte. Je ne suis pas très fan de cette série en termes de scénario et de rythme. Je me suis vraiment fait chier en fait en la regardant. Et puis cette série aussi avait créé beaucoup de polémiques puisque beaucoup de gens l'ont accusé de grossophobie. Qu'en penses-tu d'ailleurs ? Est-ce que tu étais fan de Insatiable ? Est-ce que tu es triste que Netflix annule la série après seulement deux saisons ? Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, Musclor, qui va arriver sur Netflix. Révélation, Marc Hamill prête sa voix pour Netflix. C'est une série animée, un grand classique des années 80 qui va faire son retour sur Netflix. Et Kevin Smith est le showrunner de ce remake où l'on retrouvera des acteurs bien connus au doublage et notamment Marc Hamill dans la version originale, évidemment, Sarah Michelle Gellar, Buffy, Kevin Conroy, Lena Hedy ou encore Alicia Silverstone qui vont prêter leur voix aux personnages des maîtres de l'univers sur Netflix. Hâte aussi de voir cette nouvelle série animée. Netflix ne propose plus son offre un mois d'essai gratuit. C'est ce qu'on a appris aussi cette semaine. Tu ne pourras plus regarder Netflix gratuitement pendant un mois. Netflix France met fin à la période d'essai de 30 jours gratuits. Et à la place, Netflix propose des contenus gratuits pour que tu découvres la plateforme, notamment quelques films exclusifs gratuitement, périodiquement, temporairement. Mais tu ne pourras plus donc essayer gratuitement Netflix France pendant 30 jours. Ça, c'est terminé. Friends, David Schwimmer s'exprime sur le possible retour de la série. Alors, c'est une intox. Il y a eu plein de rumeurs ces dernières semaines et ces derniers mois. Non, la série ne reviendra pas. Il n'y aura pas de reboot. Il n'y aura pas de suite. Ils vont juste organiser une réunion spéciale pour le lancement de HBO Max, la nouvelle plateforme de SVOD, de streaming de Warner Media, où il y aura justement la série Friends qui va être retirée de la plateforme Netflix en France. Friends qui d'ailleurs n'est plus sur Netflix, je crois aux Etats-Unis, comme Harry Potter d'ailleurs qui est désormais disponible sur HBO Max, qui sera disponible sur HBO Max et qui n'est plus sur Netflix France. Voilà ce qu'a dit David Schwimmer dans The One Show sur la BBC récemment. Je suis content qu'on me pose enfin cette question. Honnêtement, je voudrais vraiment pouvoir confirmer ou nier l'information. Je ne peux pas. Il n'y a rien d'officiel à déclarer, malheureusement. Mais ça a été confirmé. Le casting devrait revenir pour une émission spéciale sur HBO Max. Ce sera une rétrospective, en fait, un documentaire avec tout le casting, tous les acteurs qui seront réunis dans cette émission spéciale qui sera diffusée sur HBO Max, évidemment, pour faire parler de cette nouvelle plateforme où il y aura donc Friends, il y aura Game of Thrones, il y aura Harry Potter, il y aura Le Seigneur des Anneaux et plein d'autres contenus exclusifs, South Park, Doctor Who que tu pourras regarder sur HBO Max, évidemment, je m'abonnerai dès que cette plateforme sera disponible en France. Indiana Jones 5, Harrison Ford confirme la date de tournage. Alors, j'espère que ce sera bien, bien mieux qu'Indiana Jones 4 qui était catastrophique, vraiment, que j'ai détesté. Donc, selon Steven Spielberg, le metteur en scène de 73 ans, il y aura bien évidemment un Indiana Jones 5 qui va être tourné. Il travaille d'ailleurs sur West Side Story, dont la sortie est fixée au 16 décembre 2020. Et selon Harrison Ford, le tournage aura lieu dans deux mois. Harrison Ford déclare pour CBS Sunday Morning, Essayez de ne pas paraitre idiot en courant partout avec un pantalon serré et des bottes hautes est le but. Je vous donnerai bientôt une réponse plus claire parce que je commence le tournage d'Indiana Jones dans environ deux mois. Le tournage va commencer dans deux mois. On savait que ça allait commencer avant cet été. Hâte de voir ce nouveau Indiana Jones 5 en espérant qu'il sera bien mieux que le précédent qui était vraiment horrible. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs du dernier Indiana Jones ? Dis-moi ça en commentaire. Jurassic World 3, Omar Sy, l'acteur français, sera de retour dans la saga Omar Sy qu'on verra aussi dans la série Arsène Lupin sur Netflix prochainement. Jurassic World 3, donc il aura un petit rôle d'ailleurs comme dans le précédent Jurassic World. On sait d'ores et déjà que plusieurs personnages du premier opus seront de retour en plus du trio de têtes Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Jeff Goldblum. Omar Sy et Jake Johnson New Girl rejoignent le casting. Omar Sy qui avait incarné un soigneur qui était juste un personnage secondaire dans les précédents films. Je ne suis pas fan des deux premiers opus Jurassic World. J'ai trouvé le premier moyen et le deuxième vraiment nul. Alors que je suis absolument fan de la première trilogie Jurassic Park. Matrix 4, une cascade vertigineuse sur le tournage de la suite. Le tournage est en cours dans la ville de San Francisco et on a vu des cascades. Je vais te montrer les vidéos qui ont été diffusées sur Internet. A priori, c'est Matrix. Matrix 4. On a l'impression de voir Neo et Trinity. Attends, je vais te montrer une vidéo encore plus impressionnante. Celle-ci, deux profils de côté. Donc, ils sautent. Ils sautent d'un building à San Francisco. Matrix 4 qui sera réalisé par Lana Wachowski sans sa sœur et qui va sortir aux Etats-Unis le 21 mai 2021 avec Kenny Reeves en Neo évidemment, Carrie Admos en Trinity et puis Neil Patrick Harris également de How I Met Your Mother. Et enfin, la dernière news du jour, ce sont les Gardiens de la Galaxie qui sont de retour à la télévision. Ce soir, dimanche 16 février sur TF1, Je s'appelle Groot, excellent film. Pour moi, un des meilleurs films récents du MCU, du Marvel Cinematic Universe qui sera donc diffusé ce soir à 20h50 ou 21h, ce dimanche 16 février sur TF1. Le film a déjà été diffusé sur Canal+, mais en clair, c'est donc sa première diffusion en France. Est-ce que tu vas le regarder ou pas ? Moi, j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie. Très très bon, ce film. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne Superfan. Si tu apprécies mes vidéos, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air s'il te plaît et de me laisser un commentaire. Sous cette vidéo, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne Superfan.fr et d'ici là, je te souhaite un très très bon dimanche. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501